Vous comprenez que le réel est flou, que les identités sont floues, que les gens que vous avez autour de vous, ils sont flous. Dès que vous mettez des contours et des frontières sur des individus, vous caricaturez le réel. Et ces frontières que vous allez mettre, ces stéréotypes, ces tableaux Excel, viennent de votre propre limite. C'est vous qui limitez la complexité riche de l'autre. C'est vous qui enfermez les amitiés dans des cases. C'est vous qui projetez vos mots, votre langage et votre culture sur des choses totalement floues, indistinctes, où on ne peut pas percevoir les contours. Voilà pourquoi ce sera notre fond, pour bien comprendre que ce qu'on appelle réel est caractérisé par de flou. Il est tellement flou, le réel, qu'on ne peut pas y avoir accès. On ne peut pas voir le monde sans couleurs. Ça n'existe pas. Et même le physicien qui sait très bien que les couleurs n'existent pas, il a du mal, dans sa vie quotidienne, à faire sans. Le réel, il faut le transformer en réalité humaine. Et il y a une réalité du chien, qui n'est pas du tout la même que la nôtre, où les odeurs ont extrêmement d'importance. Il y a une réalité de tous les êtres sensibles, qui ont leur propre bulle de réalité. Nous avons notre bulle de réalité, la réalité que j'oppose au réel. Et tout le boulot de l'être humain est de transformer le flou du réel en sens, en réalité, où on peut à peu près voir des contours pour savoir manœuvrer, pour savoir agir. La grande muraille visait moins à repousser les barbares qu'à enfermer les Chinois. Vous voyez comme ça change complètement de perspective lorsqu'on lit une seule phrase comme ça. Tout d'un coup, toute l'histoire de Chine défile et on se dit qu'à chaque fois qu'il y a une frontière figée, c'est figé, c'est plus pour retenir ce qui est dans cette frontière que pour se protéger du monde extérieur. Soit les livres sont une défense, et on est accro à cette vision défensive, je m'abrite derrière des livres pour éviter de rencontrer, soit les livres sont des ponts qui multiplient les dimensions du monde lui-même.